Lorsque vous démarrez votre machine, vous arrivez toujours sur l'écran de travail numéro 1, ici. Sur cet écran, vous pouvez visualiser les différentes vitesses lues par les capteurs de la machine. Donc ici, toutes mes cases sont en jaune, donc c'est vraiment des vitesses qui sont lues par la machine et que vous ne pouvez pas modifier. Si par contre, vous souhaitez modifier vos vitesses de consignes pour ces différents composants, vous pouvez dans l'écran numéro 2, cliquer sur les cases en blanche. Par exemple ici, je modifie ma vitesse de secouage. Je peux modifier cette vitesse en cliquant sur les flèches ou sinon directement avec le bouton M de la poignée et en utilisant les boutons plus et moins. On voit alors que les deux vitesses sont modifiées aussi bien là qu'en haut dans la vitesse de consignes. L'écran de travail numéro 3, lui, est prédisposé pour le RTS. Donc on a bien ici une carte pour visualiser le suivi de rang. L'écran de travail numéro 4 dispose aussi d'une carte prédisposée pour afficher les informations enregistrées par le GPS. Sur l'écran de travail numéro 5, on retrouve d'autres informations, par exemple l'angle latéral ou l'angle en suivi de la machine. D'autres informations sur la tête de récolte. Et sinon, si vous disposiez de l'option Smart Steer, les informations relatives au Smart Steer seront visualisées dans cet écran. Enfin, pour l'écran numéro 6, il est dédié à tout ce qui est gestion du régime moteur. Donc nous reviendrons spécifiquement sur cet écran et sa gestion dans une autre vidéo. Si on s'intéresse maintenant à la partie gauche de l'écran IntelliView, on retrouve en haut à gauche toutes les fonctions actives sur la machine. Par exemple, on voit bien ici que mon frein de parking est activé. En dessous, un logo de tracteur avec les 4 roues rouges. Donc lorsque les roues sont rouges, cela signifie qu'elles sont motrices. Je suis bien ici en 4 roues motrices. A côté, on retrouve une batterie avec sa tension pour nous indiquer la tension qu'on a sur notre machine. Donc on a bien les 12 volts nécessaires au démarrage. Si mon moteur était tournant, j'aurais à la place ici le cruise control si j'y étais et à côté ma vitesse réelle de la machine. On retrouve en dessous le logo de la machine qui s'adapte en fonction de ce qui est activé dessus. Par exemple, si j'activais le secouage, les portes de saloon disparaîtraient et j'aurais le secoueur à la place. Et également, si j'activais le nettoyage, on aurait des aspirateurs qui apparaîtraient et les convoyeurs. On retrouve à droite la hauteur de ma machine en pourcentage et en dessous, on indiquerait l'angle d'inclinaison de la tête de récolte. On retrouve en dessous l'heure et la date d'aujourd'hui, la température du liquide de refroidissement, la température de l'huile hydraulique, mon niveau de carburant et mon niveau d'adéblot. Enfin, en dessous, en bas à gauche, on retrouve les alarmes et erreurs qui sont actives sur la machine. Si on clique sur le bouton retour, on arrive ici dans le sommaire principal de l'écran Intelliview. Tout d'abord, le menu configuration que vous pourrez utiliser pour tous les réglages occasionnels que vous ferez sur la machine, par exemple pour installer ou ajuster des paramètres sur certains éléments ou fonctions de la machine. Le menu diagnostic, surtout utilisé par le concessionnaire. Le menu gestion de données, que vous pouvez utiliser pour importer ou exporter des données ou éventuellement pour en supprimer. Le menu calibrage, là aussi, surtout utilisé par le concessionnaire pour faire des calibrations sur vos machines. Le menu polyvalence, pour tout ce qui va être création de programmes de vigilance à la demande, donc là aussi réservé au concessionnaire. Le menu info, où on retrouve absolument toutes informations relatives à la machine classées par catégorie, par exemple pour le nettoyage ou le secouage. Un menu utilitaire, où vous retrouvez par exemple un chronomètre ou vos ACS. Un menu performance, pour tout ce qui va être création de profil ou de tâches, et c'est là aussi que vous pourrez classer vos données que vous enregistrerez, notamment avec la structure cultivateur ferme champ. Et enfin, le menu travail qu'on vient de voir à l'instant, où vous aurez tous vos réglages que vous ferez fréquemment, ainsi que la lecture de vos vitesses. Nous reviendrons donc sur chacun de ces menus dans d'autres vidéos pour détailler les fonctions de chacun d'eux.